PAM 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 Invités à la présentation du palmarès 2016 des entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés, 200 entreprises et grandes écoles ont découvert en avant-première les attentes des jeunes vis-à-vis de leurs employeurs. Dans un contexte hautement concurrentiel, la question du talent management reste cruciale pour les grands groupes. Nous sommes dans un marché qui est très concurrentiel. La plupart des entreprises recherchent finalement les mêmes profils. A nous de nous démarquer pour démontrer que nous vivons dans une entreprise, ça peut leur permettre de se développer et d'avoir des carrières tout à fait intéressantes. L'intérêt d'une manifestation comme aujourd'hui, c'est de comprendre exactement, de mieux sentir ce qui va toucher nos cibles. Mais c'est aussi de benchmarker entre nous dans les pratiques ce qui marche, ce qui ne marche pas. Les classements tels qu'ils seront divulgués aujourd'hui nous permettent de nous remettre en question et de repenser nos modèles de communication ou la façon justement de présenter notre entreprise pour qu'elle l'intéresse et qu'elle attire les jeunes diplômés. Par rapport au palmarès qui a été présenté, ce qui est intéressant c'est de voir les évolutions. Ça va nous aider aussi à recadrer les efforts de communication par rapport aux besoins de l'entreprise en termes de recrutement. Réalisé par l'agence 80 groupes en collaboration avec le Figaro, le classement 2016 offre une cartographie unique des attentes des 20-30 ans et de nouvelles tendances apparaissent. Ce qu'on constate une fois de plus, c'est que les grands secteurs qui attirent sont toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire l'univers de l'énergie, l'univers du conseil, l'univers de l'industrie, l'univers du luxe. Donc ça c'est des choses qui sont constantes mais avec des évolutions. Par exemple l'énergie cette année est un secteur qui s'est révélé un peu moins attractif. En revanche le conseil continue de gratter quelques pourcentages. Un deuxième point qui me paraît intéressant de signaler, c'est l'évolution dans les critères. Les personnes qui cherchent un job vont plutôt privilégier « expliquez-moi votre secteur ». Ils vont aussi privilégier « dites-moi en quoi il y a une dimension internationale dans ce que vous faites et dans ce que je vais faire moi ». En quoi est-ce que vous êtes une entreprise qui va me permettre de grandir, d'apprendre vite et de progresser ? Des choses que les entreprises font dans leurs argumentaires de recrutement, mais peut-être pas suffisamment ou en tout cas pas autant que ce que leurs cibles souhaiteraient voir développer. Comment mieux attirer les talents et les fidéliser ? Quelles sont les bonnes pratiques en matière de stratégie digitale RH, tant interne qu'externe ? Tous ces sujets cruciaux ont été explorés et débattus. Nos efforts de communication portent essentiellement sur nos marques, qui nous sommes, quels sont nos métiers, sur quelques actions ciblées de communication de masse pour le faire. Le chargé du monde des grandes écoles en est un exemple. Pour faire connaître le groupe, il faut utiliser de tous les moyens. Je pense que les nouveaux moyens de communication ne remplacent pas les anciens. Donc on est sur des moyens assez conventionnels, mais aussi les job boards, les réseaux sociaux. On a un compte dédié Twitter, Facebook. On a aussi complètement revu notre site web, où on met des témoignages vidéo de salariés de l'entreprise. On témoigne aussi sur des jeunes qui ont eu des parcours assez exceptionnels. Nous avons développé un certain nombre de nouvelles techniques d'approche au travers des réseaux sociaux, qu'ils soient personnels ou plus professionnels. Et des événements comme le challenge du monde des grandes écoles et de l'université est une opportunité pour nous de développer un nouveau canal pour aller au contact des jeunes et leur présenter les métiers, les opportunités d'une marque tel Kato. Cette année, Google, Danone, Airbus, L'Oréal, Thales, Nestlé ou encore Safran recueillent le plébiscite des jeunes diplômés interrogés, des marques employeurs qui maîtrisent la communication RH 2.0. Les jeunes, comme on le voit dans l'étude qui a été présentée, sont en recherche de repères, ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière une entreprise, derrière un produit, quels sont les métiers concrets que je vais pouvoir faire demain et comment je vais pouvoir évoluer. Pour positionner sa marque employeur face aux attentes des étudiants et diplômés, l'analyse approfondie de l'enquête est disponible sur www.80groupes.com, un outil précieux pour devenir une des entreprises préférées des talents de demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501